Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, cette nouvelle vidéo, je devrais dire, cette nouvelle petite série de vidéos. Alors désolé pour le son, ça doit résonner un petit peu dans la pièce. Mais bon, là je suis au max. Je vous en ai parlé il y a déjà un petit moment de la rénovation complète de ma cuisine. On va tout simplement tout péter du sol au plafond et tout refaire de A à Z. Un chantier que j'avais hâte d'attaquer puisque ça fait longtemps qu'on a ce projet-là avec ma femme. Donc on a étudié ça longuement, on a pris notre temps, on a préparé notre budget, etc. Donc comme vous pouvez le constater, ça a déjà pas mal avancé. Mais avant de voir tout ça, j'ai plein de choses à vous expliquer. Dans cette vidéo les amis, je vais vous montrer un petit peu comment était l'ancienne cuisine. Je vais vous montrer les visualisations 3D pour vous donner une idée de ce que le chantier devrait ressembler à la fin. Dans cette vidéo, on va également voir toute la démolition de l'ancienne cuisine. Sachant que tous les meubles sont démontés, il y avait des coffrages en aggloméré qui tenaient des meubles, etc. On va tout péter. On va également flinguer tout le sol de la cuisine. Il y avait deux couches de carrelage. Ça c'est le problème dans les anciennes maisons. Il y avait déjà une couche de carrelage, ça a été recarlé par-dessus. Et alors je te montre aussi, je vais également donc recarler tout mon couloir ici. Tu vois là, c'est décarlé, mais je vais te montrer un petit peu comment on a fait tout ça. Donc je vais recarler tout le couloir identique à la cuisine. Je vais bien entendu garder la petite porte verrière que j'avais fabriquée dans mes débuts sur YouTube. Si tu veux retrouver, j'avais fait ça en vidéo. J'avais coupé la porte en deux. Et tu vois, je m'étais même amusé à faire de la petite gravure sur verre, ici, dans les angles, etc. C'était un projet qui m'avait bien plu d'ailleurs et ça je la garde. Je vous explique tout le projet pour que vous sachiez un petit peu ce qui va se passer dans cette série de vidéos. Il va également falloir que je modifie mon réseau de plomberie. Alors à l'étage, à l'époque, j'avais fait ça avec du PER. Bon, ça va pas mal, c'est facile à faire. Mais là, je me suis lancé l'objectif de faire tout ça en cuivre. J'ai jamais fait ça, mais l'objectif c'est d'apprendre des choses et de se faire plaisir. Et bien entendu, on attaque de tout péter la cuisine. Alors les amis, avant d'attaquer et de tout défoncer, je vous propose juste quelques minutes pour vous expliquer un petit peu le projet. Vous montrez les photos de la cuisine actuelle et vous montrez en visualisation 3D ce que ça devrait ressembler théoriquement au final. Donc c'est parti, je vous montre une petite série de photos. Alors là, je vous mets donc la façade où se trouve le point d'eau, lave-vaisselle, four et four micro-ondes. Alors on est d'accord que les prises, le four micro-ondes, c'est un petit peu vintage. Mais ça fonctionnait encore très bien et aucun souci, cette cuisine est de très bonne qualité. C'est une cuisine qui a environ une trentaine d'années. Donc on a bien entendu décidé de se séparer de ce bel enduit jaune avec ces magnifiques petits pots accompagnés de ces belles prises marron et beige limite couleur tabac. Disons simplement que ce n'était pas trop notre style. Chacun ses goûts, mais bon, on avait quand même une très bonne cuisine. On ne se plaignait pas et on ne se plaint pas. Donc au jour d'aujourd'hui, on est prêt à tout faire péter et à redémarrer une belle et nouvelle cuisine à notre goût. Ici, tu vois, on avait le gaz. Donc là, on a une couche de carrelage qui a été recarlée par-dessus le premier. Tous les plans de travail étaient en carrelage. Ici, sur la gauche, on a même un petit mur en briques qu'on va se faire un plaisir de casser. Les petites colonnes que tu vois autour du gaz, là, de chaque côté, c'est simplement en fait des petits caissons esthétiques qui avaient été montés en agglom et qui avaient été enduits par-dessus. Donc ça devrait bien partir à grand coup de masse. Là, on est côté couloir. Sur la gauche, tu as l'entrée du couloir et ici, on avait le frigo. Avec sur le meuble, à droite, on avait une petite télé, etc. Du rangement et à droite, on a la fenêtre. Donc toutes les briques, ça va tout sauter. Le plafond que tu vois qui est en PVC en haut, ça va sauter. Bref, tout va sauter. Donc juste pour te montrer un petit peu. Alors ici, tu vois, à l'époque, tu avais le tableau électrique. Alors le tableau électrique, je ne vais pas pouvoir le déplacer. Il va rester ici. Sauf que les prises qui sont dessous et les deux boîtiers à droite du tableau électrique, ça, ça va tout sauter. Je vous expliquerai au fur et à mesure du chantier pourquoi, comment, etc. Alors là, tu vois, c'est la vue. On retrouve le plac à gaz. Et ici, cette porte-là, cette porte-là, elle est en aluminium. Et au-dessus, on a un gros caisson quand même qui est assez gros, gros. Donc on va tâcher de tout supprimer ça. Et de façon à ce que la porte soit bien équilibrée, que ça fasse un côté un petit peu plus moderne, qu'on enlève ce gros, cette grosse partie grise en haut. Sachant que là, c'est une peinture, une porte qui avait été repeinte à l'époque, pas trop bien. Donc là, on va tout poncer. On va tout repeindre ça avec une peinture spéciale, avec un durcisseur, etc. On va faire ça vraiment bien dans les règles de l'art. Et à gauche de cette porte-là, où tu as les deux meubles, ici. En fait, si tu veux, à l'époque, il y a même eu dans le meuble haut, à gauche, où il y a la petite radio Bosch, là. Il y a eu une machine à laver, les anciennes machines à laver, là, que tu chargeais par là-dessus. Et ce qui fait que là-dedans, il y a une arrivée d'eau et une évacuation d'eau. Ce qui tombe plutôt pile-poil, mais tout simplement, sur la gauche, ici, il y aura un frigo américain. Donc ça va tout tenir, puisque sur le mur de gauche, où il y aura la fenêtre, ce mur-là sera complètement en pierre de parement. Et on a mesuré, ça devrait le faire, ça va être juste, mais ça va le faire. On aura donc le frigo américain, ici, qui sera raccordé au réseau d'eau. Donc tout est déjà dans le mur, donc ça, c'est plutôt un avantage. Donc voilà, en gros, le tour de la pièce. Tu vois, ici, on retrouve ces meubles-là, où il y a le micro-ondes, le four, etc. Ils avaient été englobés dans un caisson aggloméré, pareil, qui a été enduit par-dessus. La partie où il y a les briques et l'enduit avec la niche, c'est tout en aggloméré, fixé au mur, fixé au plafond, etc. Donc ça, c'est pareil, ça va tout dégager. Et on va quand même gagner de la place, parce que malgré tout, cette partie de caisson, elle est beaucoup plus profonde qu'un élément traditionnel. Donc on va regagner quand même pas mal de place, sachant que la cuisine fait à peu près 15 mètres carrés. Les petites briques autour de la fenêtre, etc. Tout ça, ça va sauter. Voilà encore quelques photos. Notre bel évier couleur flamme, qui d'ailleurs, pendant 30 ans, a super bien résisté. C'était ultra solide, donc ça, aucun problème là-dessus. Donc voilà un petit peu, en gros, à quoi ressemble notre cuisine actuellement. Et voilà ce qu'elle devrait ressembler au final. Donc il faut juste que tu arrives à te souvenir un petit peu visuellement de comment elle était, sachant que les points d'eau, four, micro-ondes, tout ça, ça va être légèrement déplacé, mais ça va rester sur le même pan de mur. Pareil pour le gaz. Alors, voilà ce que ça devrait ressembler au final. Alors, sachant qu'il y a quelques détails qui changent. Par exemple, sur la droite, là, sur la droite, vous avez la porte. C'est la porte verrière qui donne dans le couloir. Et sur la gauche, la porte qui donne sous notre avancée. Donc tu vois, on va retrouver toujours le point d'eau sur le pan de mur identique à celui où il était. Simplement, il va être quand même décalé d'environ une bonne cinquantaine de centimètres sur la droite. Le four et le micro-ondes vont également être décalés sur la droite, comme tu peux le voir par rapport à avant, où ils étaient plutôt centrés à la pièce. Alors, bien entendu, on a regardé le dégagement, etc. Par rapport à la porte, à l'ouverture du four, etc. Donc ça devrait plutôt pas mal se passer. Et on a également réaxé la plaque de gaz qui va être bien centrée sur l'élément de gauche. Alors, je ne vais pas t'expliquer ici tout en détail les rangements qu'on a pris, etc. Au fur et à mesure que je vais montrer la cuisine, je vais te montrer un petit peu tous les systèmes de quincaillerie, etc. qu'il y aura dans cette cuisine. Donc là, si tu veux, on est dos à la fenêtre, dans l'angle où il y avait le meuble télé. Et là, on retrouve donc le S. Alors là, c'est un plan que j'avais. Il y a un léger décalage. Tu peux le remarquer sur le plan de travail, en dessous du plateau où il y a le fromage et le pinard. Il y a un léger décalage, mais c'est un petit défaut au logiciel. Ça sera bien entendu tout aligné. Au-dessus de ce fameux S, la partie qui démarre du mur vers la porte du couloir et qui revient sur la table en L, j'ai envie de reproduire cette forme-là, c'est-à-dire le L, au plafond, qui va être un petit peu plus large que l'ensemble. Et je vais incruster mon éclairage dedans pour éclairer tout le plan de travail. Et je vais également faire un éclairage indirect avec un bandeau LED qui sera caché par le dessus pour éclairer le plafond avec un blanc chaud, petit éclairage tamisé, etc. Bref, encore une fois, je t'expliquerai ça quand je vais fabriquer tout ça. Donc, petite question que je ferai en structure de rail, plaqué, tout ça, etc. Des trucs bien intéressants. Là, cette vue-là, on va se retrouver dos à mon avancée, à ma petite véranda que je te disais, où il y a la porte en alu. C'est comme si tu rentrais par la porte en alu et la porte en face de toi, c'est le couloir. Donc là, on voit bien le S. On retrouve la fenêtre sur notre droite. Donc, tu vois, dans le S, il y a une partie qui va être table où on va manger à 4 personnes, maximum éventuellement à 5 si on en met un dos à la porte du couloir. Et tu vois, dans chaque élément, on aura du rangement. Donc, pas mal de rangements coulissants. Donc, voilà, pas mal d'agencements, pas mal de rangements. Ça devrait être bien pratique. Là, c'est l'inverse. On se retrouve dos à la porte du couloir et on se retrouve face à la porte de la petite véranda et la fenêtre sur la gauche. Donc, tu vois que le frigo américain... Alors là, sur le plan, il paraît juste parce que j'avais tout simplement sur le mur de gauche, je pensais réisoler de 100 mm d'épais. Mais ça faisait beaucoup pour le frigo et ce n'était pas le top. Donc, finalement, je ne vais pas réisoler puisque je vais mettre de la pierre de parement. Sachant que la maison est déjà isolée, mais comme je devais railler, je pensais remettre une petite couche. Ça ne fait pas de mal. Mais à gauche, il y aura de la plaquette de parement. Et par contre, le mur en face où le frigo et la plaque de gaz se trouvent, on va réisoler puisque je vais refaire une structure en rail pour replaquer tout ça propre. Et vu que c'est un mur qui donne à l'extérieur, je vais en profiter pour remettre une petite couche. De laine de verre, c'est toujours un peu plus isolé. Pour le prix que ça vaut, laine de verre, on n'est plus à ça près. Et puis, ça permet de réisoler un petit coup. Nos plans de travail sont à 93 mm de haut. On est tous les deux assez grands. On avait testé plusieurs dimensions au magasin. On a finalement choisi du 93. Et au final, on n'a pas voulu rehausser ni rabaisser la table à manger. On est à 93 partout. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas à hauteur de table traditionnelle. On n'est pas à hauteur de barre, mais on est à mi-hauteur. Donc, en fait, les tabourets, ce n'est pas des tabourets de barre, mais c'est des tabourets spécifiques. On avait essayé sur les plans de faire des décalages de hauteur de la table. Mais esthétiquement, on n'était pas forcément fan. Et puis, c'est vrai que c'est pratique de tout avoir à la même hauteur. Ça fait même un plan de travail pour cuisiner sans problème. Tout est à la même hauteur. Et voilà, on trouvait ça plutôt pratique. Donc, les meubles seront noirs mat avec des plans de travail IF, couleur IF. Au sol, ce n'est pas du tout le carrelage que vous avez sur la photo ici. Ce sera du travertin, pierre naturelle en quatre formats. Et la crédence que vous voyez ici, c'était un exemple qu'on aimait pas mal. Mais au final, on va attendre de poser la cuisine pour vraiment voir quel type de crédence on va mettre. Pour voir si ça ne fait pas trop charger, s'il vaut mieux mettre un truc uni ou si on peut quand même mettre quelques motifs. Je pense qu'on se rendra plus compte quand la cuisine sera posée. Donc, la crédence, là, c'est vraiment à titre d'info. C'est comme les spots incrustés dans le plafond au-dessus du frigo. Ça, on ne mettra pas. Les lustres, ce sera différent également puisqu'il faut s'imaginer qu'au plafond, on aura ce fameux caisson en L qui va descendre du plafond, donner du volume à la pièce, donner du volume au plafond. Voilà, je trouve ça, c'est pareil. C'est le genre de choses que je voyais un peu de temps en temps. Et j'ai toujours rêvé de me faire un petit décrochement dans le plafond comme ça avec un éclairage indirect à LED et l'éclairage principal par dessous. Donc, voilà, pour vous donner un petit peu une idée, pour vous expliquer quand même le projet, ce qu'il va donner, à quoi ça va ressembler, ce qu'on va faire en gros. Et bien entendu, au fur et à mesure des vidéos, quand j'aurai un moment, je vous expliquerai un petit peu au fur et à mesure de l'avancement, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, etc. Voilà, donc très enthousiaste de faire ce projet parce que ça fait longtemps qu'on médite dessus. Et voilà, je suis ravi d'attaquer tout ça. Donc, sans plus attendre, les amis, on va commencer tout simplement par tout péter, évacuer. Et ça, ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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